Maintenant que les équations différentielles du premier ordre n'ont plus de secret pour toi, on va donc s'attaquer aux équations différentielles du second ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va introduire les dérivés secondes dans notre équation différentielle. La première catégorie d'équations différentielles du second ordre que l'on va aborder, c'est donc la catégorie des équations différentielles du second ordre linéaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les équations différentielles du type a de x, une fonction de x uniquement, fois la dérivée seconde de y par rapport à x, plus b de x, une autre fonction de x, fois la dérivée première de y par rapport à x, plus une autre fonction de x, c de x, fois la fonction y, est égale à une fonction t de x, qui est une fonction de x uniquement. Alors pourquoi est-ce que c'est une équation différentielle du second ordre ? Parce que le plus grand ordre de dérivation de la fonction y, ici, c'est l'ordre 2. Ici, on a la dérivée seconde de y, ce qui fait de cette équation différentielle, une équation différentielle du second ordre. On a ici une équation différentielle du second ordre. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est linéaire ? Eh bien, parce que tous les coefficients, ici... Alors attention, d'habitude, on parle de coefficients pour des constantes, mais ici, nos coefficients sont des fonctions de x. Donc, pour que cette équation différentielle du second ordre soit linéaire, il faut que tous ces coefficients, a de x, b de x, c de x et d de x, soient des fonctions de x uniquement. Alors, avant de te proposer une méthode générale pour résoudre cette équation différentielle, on va résoudre un cas particulier où a, b et c sont des constantes et d est égale à 0. Alors, je vais écrire cette équation différentielle. On a a... Alors maintenant, a, ce n'est plus une fonction, c'est juste une constante, c'est un nombre. Donc, a fois la dérivée seconde de y par rapport à x plus b, une autre constante, fois la dérivée première de y par rapport à x plus c, une troisième constante, fois la fonction y, est égale à... Et au lieu d'avoir une quatrième constante à la place de d de x, on va juste écrire que c'est égal à 0. Et justement, en posant ça égale à 0, ça me permet de te présenter une autre forme d'équation différentielle homogène. Mais alors, attention ! L'expression équation différentielle homogène a une signification différente et indépendante quand on parle maintenant d'équation différentielle du second ordre linéaire homogène par rapport aux équations différentielles du premier ordre homogène dont on a parlé dans les vidéos de la partie précédente. C'est le même mot, c'est la même expression et pourtant, ces deux types d'équations n'ont pas grand-chose à voir. Dans notre cas, on appelle ce type d'équation différentielle du second ordre homogène parce que c'est égal à 0. Cette équation différentielle du second ordre est homogène parce qu'elle est égale à 0. On a donc ici une équation différentielle du second ordre linéaire homogène. Du second ordre, parce que le plus grand ordre de dérivation de y, c'est 2. On a ici y seconde. linéaire parce que a, b et c ne sont pas des fonctions de y. Ici, ce sont même des constantes. Et homogène parce que c'est égal à 0. Et tu vas voir que ce sont des équations différentielles assez amusantes à résoudre. Et puis, c'est une catégorie d'équations différentielles très utiles dans plusieurs disciplines. Elles sont amusantes à résoudre parce que tu vas voir que c'est simplement un problème d'algèbre. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va se demander quelles pourraient être les propriétés des solutions de cette équation différentielle. Pour ça, on va essayer quelque chose. Disons, par exemple, que g de x, la fonction g de x, est solution. Ça veut dire que a fois g seconde plus b fois g prime plus c fois la fonction g est égale à 0. Ça et ça, ça veut dire la même chose. Ma question maintenant, c'est si on a une constante fois g, est-ce que c'est aussi une solution ? C'est-à-dire, si j'ai une constante c1 fois ma fonction g de x, est-ce que c'est aussi une solution de cette équation différentielle ? Pour savoir, on n'a qu'à substituer ça dans notre équation différentielle de départ. Alors, je continue de ce côté-là. Donc, a fois la dérivée seconde de ça, qu'est-ce que c'est ? On a la constante c1 ici, qui reste telle qu'elle. On a donc a fois c1 fois la dérivée seconde de g par rapport à x plus b fois c1 fois la dérivée première de g par rapport à x plus c fois c1 fois g. Et voyons maintenant si ça, c'est égal à 0. On peut factoriser cette expression par la constante c1. On a donc c1 fois a fois g seconde plus b g prime plus c fois g. Et on sait que g est une solution de cette équation différentielle. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, toute cette expression-là est égale à 0. C'est ce qu'il y a ici. Et donc, c1 fois 0, c'est bien égal à 0. Donc, cette expression-là est aussi égale à 0. Autrement dit, c1 fois g de x est aussi solution de notre équation différentielle de départ. Donc, si g est solution de cette équation différentielle du second ordre linéaire homogène, alors une constante fois g est aussi une solution. Maintenant, si je te dis que h de x est aussi une solution de notre équation différentielle de départ, qu'en est-il de g de x plus h de x ? Autrement dit, si deux fonctions sont solutions de notre équation différentielle de départ, qu'en est-il de la somme de ces deux fonctions ? Pour ça, même chose, on va substituer cette somme dans notre équation différentielle de départ. On a donc a fois la dérivée seconde de cette expression-là. Comme on a une somme ici, la dérivée seconde de la somme, c'est la somme des dérivées secondes. Donc, g seconde plus h seconde. Même chose pour la dérivée première de cette expression, c'est g prime plus h prime plus c fois la somme g plus h. On distribue les constantes. On a a fois g seconde plus a fois h seconde plus b fois g prime plus b fois h prime plus c fois g plus c fois h. On peut réarranger en regroupant les termes en g et les termes en h. On a a fois g seconde plus b fois g prime plus c fois g plus, maintenant, les termes en h. a fois h seconde plus b fois h prime plus c fois h. On sait que g et h sont solutions de notre équation différentielle de départ. Donc, par définition, si g est solution de notre équation différentielle de départ, alors cette expression-là est égale à zéro. De la même façon, si h est solution de notre équation différentielle de départ, cette expression-là est aussi égale à zéro. Donc, on vient de montrer que toute cette expression-là est bien égale à zéro. Si g est une solution de cette équation différentielle du second ordre linéaire homogène, et h est aussi une solution, alors la somme des deux est aussi une solution. Et comme on a montré juste avant qu'une constante fois une solution de l'équation différentielle est aussi une solution, On peut donc écrire c1 fois g de x plus c2 fois h de x est aussi une solution. Voilà donc deux propriétés importantes à retenir concernant les équations différentielles du second ordre linéaire homogène que l'on va utiliser dans la prochaine vidéo pour déterminer les solutions. Et tu vas voir que ce n'est pas très compliqué, en tout cas beaucoup moins que pour les équations différentielles du premier ordre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501